Pour ce démarrage de l'enregistrement, je recommence. Bienvenue à ce webinaire consacré à la filière Bois Énergie. On va voir comment elle s'organise, cette filière, et le panorama. Pour les parties techniques, les questions, comme on est nombreux aujourd'hui, puisque nous sommes pour l'instant 41, je vous propose de poser les questions dans le chat. Ce sera beaucoup plus facile pour les relayer ensuite aux intervenants. Et de couper bien sûr les micros et les vidéos, sauf les intervenants bien sûr, de manière à ce qu'on puisse avoir une bonne audition. Je vais passer la parole tout d'abord à Marie-Laure. Écoutez, juste pour dire bienvenue à tous, en plus là je suis dans le noir, donc je serai beaucoup plus heureux de voir les intervenants suivants. Je crois que le PowerPoint s'affiche super bien, donc merci beaucoup. Et je crois qu'on va démarrer juste sur l'ordre du jour. Donc l'actualité région et ADEME, il y a comme à notre habitude. Et ensuite, Scarlett Boyardi et Théoclin, nous déroulerons toute la présentation sur la place du bois dans la transition énergétique. Nous parlerons d'échaufferie collective et industrielle, et de la filière domestique. Donc allons tout de suite sur ce premier point d'actualité région ADEME. On reviendra avec une actualité à REC également. Alors est-ce que du côté de la région, il y a... Bien sûr. Il y a Benjamin. Il y avait prévu de parler, ça par contre, je ne sais pas. Oui. Oui. Allo, est-ce que vous nous entendez ? Oui. Oui, parfait. Alors en effet, oui, juste niveau région, on a juste deux... Enfin, dans nos petites actualités du moment, il y a juste deux de nos dispositifs à présenter. Du coup, on a une nouvelle aide à la conversion des chaudières au fioul, au bois ou au charbon. Donc, il s'occupe du coup de remplacer des équipements de chauffage à visage principal ou d'appoint, donc d'avant 2002 pour celles utilisant du bois ou du charbon, ou sans condition d'âge pour les chaudières au fioul. Et donc, le but, c'est de le remplacer par du coup des équipements plus propres. Donc, que ce soit des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, pardon, fonctionnant à l'énergie solaire thermique ou plus globalement utilisant des pompes à chaleur ou des systèmes hybrides associant les équipements que je viens de mentionner et l'énergie électrique. Et du coup, c'est une aide d'un montant maximal de 1000 euros, donc qui prend le relais du fonds Herbois et avec un plafond de 90% d'aides publiques, donc cumulables avec les aides de l'État et les financements d'autres collectivités. Et j'en profite pour passer la parole à mon collègue Paul Saint-Augues, qui va vous présenter du coup l'AP Chaleur Renouvelable. Voilà du coup, petit rappel de ce qu'est l'appel à projet Chaleur Renouvelable. C'est un appel à projet qui concerne du coup la géothermie, les pompes à chaleur, la biomasse, la récupération de chaleur fatale et les réseaux de chaleur. C'est un appel à projet qui tourne autour d'entre 10 millions et 20 millions d'euros de subventions régionales par an. Tout dépôt de projet doit se faire sur la plateforme Mesdémarches, que vous pouvez peut-être déjà. Et en plus de cet appel à projet, il y a aussi un appel à projet d'aide aux études, qui est financé par la région et par l'ADEME. Donc cet appel à projet, il y a 70% de l'investissement en fonds publics, donc ADEME plus région, et jusqu'à 50 000 euros max de subventions côté région. De la même manière, il y a aussi un appel à projet pour les chaufferies biomasse, avec une production annuelle inférieure à 1200 mégawattheures par an. Et donc l'aide aux études et les chaufferies biomasse sont ouverts toute l'année. Les dépôts de dossiers sont ouverts toute l'année et les instructions se font au fil de l'eau. On va peut-être laisser l'ADEME faire les actualités après. Oui, bonjour. J'ai juste une petite question, je n'ai pas eu le temps de tout noter. Pour les particuliers, les remplacements de chaudière, bois, fuel ou charbon, quels équipements sont éligibles, les pompes à chaleur, et puis je n'ai pas entendu le reste. Du coup, sur les anciens équipements, votre question est sur les anciens ou les nouveaux équipements ? Sur les nouveaux, sur ce qui peut remplacer. Alors sur ce qui peut remplacer, on est sur le chauffage et ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique, ou bien des pompes à chaleur autres que RR, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ou l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique équipée d'une pompe à chaleur, ou enfin des systèmes hybrides associant les équipements que je viens de citer et l'énergie électrique. En gros, si je dois résumer grossièrement, c'est pour des équipements de chauffage ou de production d'eau utilisant soit de l'énergie solaire thermique, soit des pompes à chaleur autres que RR, et possiblement des combinaisons de ces équipements avec de l'énergie électrique. Merci beaucoup. Merci à vous. Votre actualité ? On laisse la place à l'ADEME pour les actualités. Oui. Oui, bonjour. Alors, côté ADEME, je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qui a été déjà dit. Donc, l'appel à projet chaleur renouvelable qui vient d'être mentionné est organisé conjointement avec l'ADEME et la région. Et voilà, donc, Paul l'a bien présenté. Il concerne uniquement les projets d'investissement de chaleur renouvelable et donc pas les études. Et la date limite pour le dépôt des dossiers, c'est le 4 novembre prochain. Donc, il est encore possible de candidater. Et si vous voulez plus d'informations à ce sujet, il y a un webinaire qui avait été organisé le 7 octobre dernier qui a été enregistré et qui va être diffusé prochainement. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous transmettre le lien. Voilà. Et pour compléter juste rapidement, justement, Théo, dans la présentation qui suit, va aussi revenir rapidement sur l'aide avec les liens vers les appels à projet parce que je vois que quelqu'un a demandé où est-ce qu'on peut trouver ces informations. Oui, et pour compléter aussi, bien évidemment, nous vous adresserons le PowerPoint et vous trouverez l'enregistrement, comme d'habitude, sur notre site. Eh bien, on va peut-être passer la parole à Scarlett et à Théo. Tout à fait. Il y a d'autres questions dans le chat, mais je pense qu'une partie de leur présentation y répondra et chacun aura l'occasion d'y prendre après. Donc, Scarlett et Théo, c'est à vous. Parfait. Bon, on peut commencer par se présenter. Peut-être, Scarlett, je te laisse démarrer. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Scarlett Boyardi, moi, je suis responsable du pôle bois énergie et forêt à Fibois-Île-de-France. Alors, je ne vais pas vous présenter tout de suite qui est Fibois-Île-de-France parce qu'il y a une slide dédiée dans ma présentation juste après. Mais voilà, moi, je suis sur les thèmes mobilisation de la ressource bois en Île-de-France dans les forêts et sur la filière bois énergie, que ce soit dans le chauffage domestique ou collectif et industriel. Merci, Scarlett. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Théo Klein, chargé d'études à l'AREC, donc collègue de Marie-Laure et Hélène. Et je travaille au sein de l'agence sur l'observation et l'animation des filières biomasse, donc les filières méthanisation en Île-de-France et la filière bois énergie et plus particulièrement la filière des chaufferies collectives et industrielles. Donc voilà, je travaille sur ces filières-là. Et donc, on a un certain nombre de ressources d'action, d'animation, d'accompagnement qu'on va vous présenter dans le courant de la présentation. Alors juste un petit détail, mais plus pour Scarlett et peut-être pour Hélène et Marie-Laure. Moi, je partage le support, donc je n'ai pas accès au chat. Je ne le vois pas, donc juste pour info, s'il y a des éléments qui nécessitent peut-être que je sois coupé pour une précision, n'hésitez pas à m'interrompre pour qu'on puisse aborder la question au moment où il y a la diapo, il n'y a pas de souci. D'accord. Du coup, on va démarrer sur la place du bois dans la transition énergétique, donc le deuxième point. Et donc, Scarlett, je te redonne la parole. Merci. Du coup, nous, on s'était dit que déjà, on allait commencer par vous définir ce que c'est le bois énergie, parce que voilà, pour ne pas partir du principe que tout le monde connaît forcément cette filière, les produits et les utilisations. Donc tout d'abord, le bois énergie, c'est une énergie renouvelable. Renouvelable pourquoi ? Parce que c'est de l'énergie qui est issue de la forêt. Et en France, elle est gérée durablement avec un cadre de gestion fixé par le code forestier, mais aussi des documents cadre dans chaque région sur comment on doit gérer la forêt. On a aussi des certifications de gestion durable dont on entend parler, type PEFC ou FSC ou autre, qui permettent d'être garants de la bonne gestion de la forêt en France et en Ile-de-France. Et donc, c'est une énergie renouvelable, à condition, voilà, qu'on ne prélève pas trop de bois dans la forêt dans le but de maintenir son renouvelablement, mais ce n'est pas le cas, parce qu'on prélève en Ile-de-France, par exemple, 60% de ce que la forêt grandit chaque année. Donc, c'est une énergie renouvelable. On a rajouté aussi dans le concept d'énergie renouvelable, l'impact CO2 du bois énergie. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de, à condition que le transport du bois est minimisé, c'est-à-dire, on considère que nous, c'est une énergie renouvelable, à condition que l'approvisionnement en bois, que ce soit bois-bûche, plaquettes forestières, granulées ou autres, se fait localement pour éviter d'avoir un impact carbone trop important sur le bois énergie. Et donc, cette énergie, c'est la première source de production de chaleur renouvelable en Ile-de-France et en France. Donc, c'est la première énergie renouvelable sur le territoire métropolitain. C'est une filière qui permet aussi de valoriser au mieux les produits issus de la forêt. Et par là, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que quand on est forestier, l'objectif principal d'un forestier, d'un point de vue économique, c'est de produire du bois pour la construction, parce que c'est du bois qui peut être, qui est le bois le plus noble, enfin le débouché le plus noble, qui est le débouché qui est le plus intéressant d'un point de vue économique aussi, et qui permet de stocker du carbone sur le long terme. Sauf que pour produire du bois de qualité pour la construction, il faut entretenir régulièrement la forêt, faire des coupes d'éclaircies, d'entretien, faire des cloisonnements, c'est-à-dire des passages dans la forêt pour permettre aux engins forestiers de rentrer dans la forêt et d'aller prélever les bois qui sont à maturité, et autres. Et donc, ce bois-là, qui est issu de des coupes d'entretien et autres, sont utilisés pour le bois énergie, parce qu'ils ne peuvent pas être valorisés en bois d'œuvre, bois pour la construction, parce qu'ils ne sont pas de qualité suffisante ou ils sont trop petits. Donc, on dit que le bois énergie, c'est un coproduit absolument essentiel à la gestion forestière, et qui permet aux forestiers d'avoir un revenu stable sur le long terme, irrégulier, parce que quand on a une forêt de chêne, par exemple, entre le moment où le chêne est une petite pousse et le chêne est suffisamment mature pour être coupé pour produire des charpentes en chêne, c'est une centaine d'années, 150 ans, 180 ans. Et donc, dans ce laps de temps, l'entretien des forêts permet d'avoir un revenu stable pour le propriétaire forestier. Le bois énergie, c'est à la fois coproduit de la gestion forestière, mais c'est aussi des coproduits de la transformation du bois. C'est-à-dire, quand on coupe un arbre pour en faire, par exemple, des charpentes, il passe en série d'abord pour être débité, coupé, transformé. Et la moitié du volume entrant, en fait, il y a une grosse différence entre le volume qui rentre dans une série et le volume qui sort de la série. Il y a à peu près la moitié du volume qu'on perd, entre guillemets. C'est des surs, c'est des coproduits de la transformation. Et ces produits-là peuvent être valorisés soit en bois industrie, pour la pâte à papier ou autre, soit en bois énergie. Donc, c'est pour ça qu'on dit généralement que pour un mètre cube de bois d'œuvre, donc bois pour la construction qu'on produit, on a un mètre cube de bois énergie. Et ça, c'est absolument essentiel dans le bon fonctionnement d'un point de vue économique pour la filière forêt. Donc, c'est aussi une filière qui génère des emplois non délocalisables. Donc, en France, on a à peu près 53 000 emplois directs et indirects liés à la filière bois énergie. Donc, c'est ceux qui interviennent en forêt, ceux qui transforment le bois pour faire du bois énergie, ceux qui exploitent les chaufferies, qui approvisionnent les chaufferies, qui vendent des appareils de chauffage, qui vendent du bois bûche, etc. Donc, ça, c'est à peu près 53 000 emplois. Et de part cette filière qui est très complète, on considère que le bois nécessite trois fois plus de main d'œuvre que les énergies concurrentes. Donc, c'est vraiment une filière qui crée de l'emploi non délocalisable parce que liée vraiment à la ressource disponible sur le territoire, qui est la forêt. Et c'est aussi une énergie compétitive d'un point de vue coût. Il faut savoir que c'est l'énergie la moins chère qui est présente sur le marché. Elle représente, par exemple, une économie de 50 % par rapport au fuel ou au gaz, si on considère le bois bûche. En 2020, le bois bûche vendait à 4 centimes d'euros le kilowattheure, alors que le fuel, c'était à 8 centimes d'euros le kilowattheure. Donc, on voit une certaine différence. Et aussi, c'est une énergie dont le coût reste stable dans le temps. On n'a pas de variabilité causée par les énergies fossiles, comme le fuel ou le gaz, qui varient d'une année sur l'autre. Qu'est-ce que c'est le bois énergie ? Donc, là, je vous ai présenté un peu un tableau très général de la place du bois énergie dans la filière. Donc, le bois énergie, ça a différentes origines. Ça peut être du bois issu de forêts, comme je vous disais tout à l'heure, les entretiens, les coupes, etc. Ça peut être du bois aussi issu de l'agroforesterie, de vergers ou d'entretiens de parcs et jardins. On parle de bois énergie paysager ou industriel. Et c'est comme je vous le disais plus tôt, c'était, par exemple, dans une scierie, les silures qu'on valorise ensuite en granulés, par exemple. Et donc, ces différentes origines permettent de produire des combustibles différents. Donc, on a les plaquettes qui sont en fait du bois qui est broyé, qui peut être issu de forêts, d'agroforesterie, des entretiens paysagers. On a les bûches, donc on connaît tous plus ou moins qui sont issus de forêts et qui sont vraiment issus de l'arbre en lui-même. Et les granulés qui, eux, proviennent plutôt justement des unités de transformation. C'est les surs qui sont en fait compressés avec une très, très forte pression qui permet de produire ces granulés qui ont un rendement très intéressant. Et on peut aussi avoir du bois énergique issu des bois déchets. Donc, c'est généralement des palettes et autres types de bois en fin de vie. On peut l'utiliser dans le bois énergie à condition qu'ils ne sont pas traités pour éviter des émissions de particules polluantes dans l'atmosphère. Donc, on a deux fiers distinctes du bois énergie en Ile-de-France et en France. Le chauffage au bois domestique, donc utilisé pour les particuliers que je vous présenterai tout à l'heure. Et le chauffage au bois industriel et collectif. Donc, en Ile-de-France, on a 120 installations. Ce sont ces fameuses chaufferies biomasse. Et pour le chauffage domestique, on a à peu près 1 francilien sur 6. 800 000 ménages qui utilisent le chauffage au bois. Donc, Fibois-Ile-de-France, juste un petit aparté pour vous présenter qui on est. Donc, nous, on est une association, loi 1901. On est une interprofession de la filière forêt-bois sur le territoire francilien. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, ça veut dire qu'on est là pour fédérer l'ensemble des entreprises qui travaillent dans la filière forêt-bois. Et toutes les entreprises qui travaillent dans la filière forêt-bois, ce sont celles que je vous présente sur le schéma. Donc, on a à la fois la forêt, donc les propriétaires forestiers, les gestionnaires, les exploitants, les experts forestiers, les bûcherons, tous ceux qui interviennent en forêt, qui ont un lien avec la forêt. La transformation, donc les cirilles, les panneautiers, ceux qui produisent de la pâte à papier. Là, ce qu'on appelle plutôt seconde transformation, qui est la fabrication, donc menuisier, charpentier, voilà, tous ceux qui transforment dans un deuxième temps le bois. Et enfin, tous ceux qui l'utilisent le mettent en œuvre. Donc là, on a les architectes, maîtres d'ouvrage, promoteurs, aménageurs, voilà, et tout ça sur l'ensemble du territoire francilien. Et il existe une interprofession par région. Donc, on est 12 interprofessions au niveau national et on est fédérés par Fibois France. Et donc, voilà, juste pour vous donner un petit aversu dans cette logique, voilà, filière globale sur le territoire francilien. Donc, la gouvernance en Ile-de-France, donc, bien entendu, tout d'abord, il y a tous les documents cadres nationaux et régionaux qui existent et dans lesquels, nous, on s'insère et on met en œuvre, en cohérence avec les objectifs de ces documents cadres, la filière bois énergie. Mais on anime aussi, aux côtés de la REC, un comité de pilotage trimestriel pour suivre l'actualité de la filière bois énergie, faire un suivi aussi des actions mises en œuvre et des actions à mettre en place, en cohérence, comme je vous le disais, avec les documents cadres nationaux et régionaux. Donc, dans ce copil, on a les services de la préfecture de région, donc la DRIAF et la DRIEAT, l'ADEME, la région Ile-de-France et la REC et Fibois qui animons ce comité. Et on anime ce copil parce qu'on a notamment ce rôle d'animateur du bois énergie en Ile-de-France, et en tant qu'animateur de cette filière, on a pour rôle de promouvoir le bois énergie en cohérence toujours avec les enjeux qualité de l'air et les enjeux de territoire, informer et former les maîtres d'ouvrage dans leur projet de chaufferie. Donc ça, ça peut être leur donner les éléments sur la filière régionale, la disponibilité du bois, enfin du bois, des combustibles sur le territoire, où trouver les différents approvisionnements, les accompagner peut-être dans la note d'opportunité de la chaufferie biomasse et autres. Donc voilà, pour vraiment développer dans les bonnes conditions des projets de chaufferie biomasse sur le territoire. On soutient aussi la structuration de l'approvisionnement en combustible. Comme vous pourrez le voir par la suite, l'enjeu d'un approvisionnement local est prégnant en Ile-de-France pour justement limiter aussi l'impact CO2 du bois énergie, mais aussi valoriser une filière, une circulation de filière locale. Et on fait le suivi de la consommation, la commercialisation et la production du combustible bois. Et je vous invite également à regarder le site internet et la rubrique bois énergie de Fibois-Ele-de-France qu'on tient à jour régulièrement et qui présente toute l'actualité sur la filière bois énergie et les chiffres clés. Vous avez le lien sur la slide. Parfait, merci beaucoup Scarlett. Est-ce qu'il y a déjà des réactions, des commentaires, des questions sur le chat ? Je fais une petite pause avant d'enchaîner sur la prochaine partie. Il y a pas mal de questions dans le chat. Je ne sais pas trop où on va commencer. Sachant que peut-être qu'on va répondre à certaines, je ne sais pas, mais au moins est-ce qu'il y a des réactions sur le volet place du bois dans la transition énergétique qu'on ne traiterait pas dans la foulée ? Est-ce que vous arrivez à faire ce repérage ? Thomas de l'Agence parisienne du climat demande s'il y a d'autres coproduits de la biomasse qui servent comme source d'énergie, par exemple, les déchets agricoles. Oui, tout à fait. C'était une question avec la réponse ? C'était une question. Je pense que oui, avec la méta par exemple, tu peux... Oui, c'est ça, c'est un bon exemple. Il y a effectivement tout un tas de résidus, coproduits agricoles qui sont valorisables plutôt par une voie soit sèche, soit humide, en méthanisation, qui n'est pas du tout le même process qu'une chaufferie collective. Mais effectivement, là aujourd'hui, la biomasse existante en Ile-de-France, il y a effectivement ces deux voies de valorisation énergétique qui sont tout à fait matures, qui sont les chaufferies, les chaudières et puis de l'autre côté, la méthanisation. Il y a d'autres procédés qui sont en cours de développement qui ne sont pas encore totalement matures, mais c'est effectivement les deux principales filières. D'accord. Il y a une question de Cynthia. Je ne sais pas de quelle structure est Cynthia, je ne m'en souviens pas. Il y a de gros problèmes de pénurie de bois en ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui était, je me souviens, plus prévu, être évoqué. Gros problème de pénurie de bois en ce moment, est-ce que cela n'influe pas sur la variation des prix du bois énergie et des risques de grosse augmentation ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on est dans une période de tension sur l'approvisionnement. Alors, ce n'est pas de pénurie de bois en soi, ce n'est pas une question de ressources disponibles, c'est vraiment une question en fait conjoncturelle liée au COVID qui a fait qu'il y a eu une augmentation des prix de matières premières toutes confondues, que ce soit dans l'acier, le bois ou d'autres matières premières, qui a fait qu'il y a eu une demande d'augmentation aussi du bois. Et en parallèle, les États-Unis qui, suite à la crise COVID et leur plan de relance, a eu un gros boom dans la construction individuelle, pour savoir que là-bas, 80% des maisons individuelles sont faites en bois. Et donc, il y a eu une grosse demande des États-Unis qui a fait que le bois pour la construction est parti aux États-Unis plutôt que d'être valorisé en majorité localement en France et en Europe. Mais donc, ça, c'est vraiment sur le bois d'œuvre. Sur le bois énergie, il n'y a pas encore eu d'impact parce qu'en fait, comme je vous disais, le bois énergie, notamment pour les granulés, les plaquettes ou autres, c'est du bois, enfin, les plaquettes, c'est du bois qui est issu de forêt, donc qui fait suite à un entretien régulier. Donc, quoi qu'il se passe, il n'y a pas de tension là-dessus. Pour les granulés, c'est issu du bois qui est issu des sillures et donc de la transformation. Et on a continué à transformer du bois sur le territoire. Il n'y a pas eu de tension sur cet approvisionnement-là. Donc, on n'a pas encore perçu d'augmentation du prix du bois énergie. Après, normalement, ça ne devrait pas aller vers une augmentation non plus parce qu'au contraire, la tension sur l'approvisionnement est en train de redescendre parce que le boom états-unien entre guillemets se calme. La crise du Covid est en train de se calmer et on n'espère pas repartir. Donc là, on voit un lissage des prix qui revient à la crise après Covid. Donc, normalement, cette situation devrait s'améliorer. D'accord, merci beaucoup. Alors, après, il y a des questions qui ont plus trait à l'accompagnement. Il y a deux questions qui ont plus trait à l'accompagnement. Donc, je propose peut-être qu'on les traite après. Oui, on va les aborder après. Les autres choses vont être abordées déjà. Et on reviendra sur les questions. D'accord ? Ok, super. Merci Marie-Laure. Et merci Scarlett de ces réponses. Donc, on a les deux derniers temps de la présentation qui sont chaufferie collective industrielle d'abord et puis ensuite, Scarlett reprendra la main pour la filière domestique. Donc, sur cette filière chaufferie collective industrielle, on a refait un schéma. Je pense que vous êtes assez coutumiers de ce type d'installation, mais j'ai remis quand même les principaux éléments de fonctionnement. Donc là, on a une arrivée généralement par camion, par la route. On travaille et on essaye de développer en Ile-de-France d'autres modes de transport, soit fluvial, soit ferroviaire, qui seraient moins impactants sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est en projet. Mais c'est vrai que la majorité, en tout cas, ça vient par la route. Et ensuite, il y a des éléments assez classiques, donc de stockage du bois énergie pour avoir un petit tampon. Et puis ensuite, ça rentre dans le cœur de la chaufferie où il y a la chaudière, il y a l'échangeur de chaleur. Et puis, c'est injecté après, soit dans un réseau de chaleur, soit ça alimente directement un réseau de chauffage d'un bâtiment ou de plusieurs bâtiments. Entre temps, il peut y avoir également une chaudière d'appoint qui peut être d'un combustible fossile. Il peut y avoir plusieurs chaudières bois qui peuvent être installées en parallèle. Et ensuite, le produit principal, c'est bien évidemment de la chaleur qui est valorisée. C'est pour ça qu'on installe ce type de chaufferie. On a une production de cendres. Donc il y a deux types de cendres. Il y a les cendres qui sont sous le foyer, qui représentent le plus gros volume. C'est de l'ordre de 70% à 80% des cendres. C'est sous le foyer. Et puis, il y a également des cendres volantes qu'on récupère plutôt dans le côté filtration des fumées qui est matérialisé en 0.4. Et donc là, il y a également un dépoussiarage et une récupération de quelques cendres à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un grand schéma classique. Bien évidemment, il y a plein de spécificités sur chaque étape, à la fois sur le stockage, sur le convoyage, sur le type de chaudière, sur l'injection dans le réseau de chaleur. Il y a tous les différents modèles, tous les différents types. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Bien sûr, on pourra revenir sur certains points si vous le souhaitez. Mais ça va vous donner un schéma d'organisation générale d'une chaufferie. Donc là, je voulais vous présenter les principaux chiffres de la filière. On a travaillé à une enquête pour connaître un peu mieux le fonctionnement de ces chaufferies en Ile-de-France. Donc la première édition de l'enquête était sur l'année de référence, l'année civile 2019. Là, on vient de boucler la deuxième édition de l'enquête. Donc on sera bientôt en capacité d'actualiser ces chiffres. En tout cas, ce qui est à noter, c'est qu'il y a à peu près 120 chaufferies biomasse en Ile-de-France. C'est une filière qui a connu un fort développement dans la dix, quinzaine dernières années avec une multiplication par huit de la production de chaleur renouvelable en dix ans. Scarlett évoquait tout à l'heure le fait que c'est la première source, le bois énergie de chaleur renouvelable et d'énergie renouvelable en Ile-de-France. Dans le bois énergie, donc là, si on prend juste le focus chaufferie biomasse, donc juste les chaufferies, ça représente 10% de la production de chaleur renouvelable et de récupération en Ile-de-France. 65% pour un usage résidentiel, 32% pour un usage tertiaire. Le volume total de biomasse consommée représente 441 000 tonnes de bois énergie pour une puissance biomasse de près de 600 mégawatts. Il faut savoir qu'il y a à peu près la majorité, donc 96% de la production de chaleur renouvelable et elle est assurée seulement par un tiers des installations qui sont des grandes puissances. Donc vous avez vraiment une grosse différence entre les chaufferies qui font plus d'un mégawatt et les petites chaufferies. Donc il y a beaucoup de petites chaufferies mais qui ont une puissance assez modérée et donc finalement le gros de la production est assuré plutôt par des grosses installations industrielles. Il y a noté tout de même l'objectif de la stratégie régionale énergie-climat qui a été adoptée en 2018. Donc l'objectif sur cette filière chaufferie biomasse c'est de produire 4 TWh à horizon 2030. Aujourd'hui on est à 1,3, 1,4 donc ça veut dire qu'il faut multiplier presque par 3 par rapport au parc actuel. Donc voilà, il y a un objectif de développement de cette filière dans les années à venir. Donc là ça affiche à l'écran un panorama sous forme cartographique qui est issu de la publication qu'on a rédigée en restitution de cette enquête que vous retrouverez sur le site de l'Institut. Donc on y voit l'emplacement des chaufferies biomasse avec le type de combustible et la puissance des installations. Donc ça c'est une carte statique et puis je précise que sur le site Énergif qui est l'outil de visualisation cartographique du ROSE donc il y a le lien sur la diapo vous pourrez retrouver une cartographie dynamique donc avec la possibilité de zoomer sur vos territoires respectifs. Donc voilà, ce qu'il faut en tout cas retenir là-dessus c'est ce que j'ai mis à droite c'est-à-dire qu'il y a 25% des chaufferies biomasse qui sont raccordées à des réseaux de chaleur en zone dense. Donc c'est les chaufferies les plus importantes avec le cercle les cercles qui sont les plus importants donc c'est ceux-là qui sont raccordés à des réseaux de chaleur collectifs. Le reste, les 75% c'est plutôt des installations dédiées de petites puissances qui vont alimenter soit un bâtiment communal soit 2-3 bâtiments une école une école et une mairie donc voilà il y a vraiment une grosse différence entre les grosses installations qui vont alimenter un réseau de chaleur et les petites chaufferies qui sont dans un bâtiment intégré qui alimente un ou plusieurs bâtiments. En termes de répartition géographique là vous l'avez à l'écran donc c'est forcément concentré sur les zones de densité de population là où on a des besoins de chaleur c'est évident à noter on a fait un petit calcul et en fait on ressort que la répartition géographique par puissance et par habitant elle est assez équivalente entre la petite couronne Paris la petite couronne et la grande couronne donc c'est vraiment ça veut dire qu'il y a vraiment une conjoncture entre la densité de population et ces chaufferies déployées sur le territoire plus on a une densité importante plus les chaufferies ont une puissance importante et vice versa voilà pour ces quelques petits éléments de panorama de la filière et présentation distribution cartographique si on fait un zoom sur les approvisionnements donc comme je vous l'ai dit on a recensé 441 000 tonnes de combustible il y a 62% qui concernent des plaquettes forestières et assimilées donc plaquettes d'origine forêt ou plaquettes qui provient de l'élagage de l'aménagement paysager etc et puis les autres combustibles qui sont utilisés c'est pour des granulés à 21% du tonnage global et puis 10% de bois fin de vie et bois déchet donc ça peut être des broyats de cagettes de palettes d'autres types de déchets de bois donc ça c'est la répartition globale donc voilà on a ces trois principaux combustibles principalement les plaquettes forestières en Ile-de-France mais suivent également les granulés et les déchets de bois déchet sur la répartition que vous voyez au milieu dans le graphique du milieu donc là c'est la répartition des combustibles par tranche de puissance donc ce qu'on relève c'est que on a la principale consommation de plaquettes forestières assimilées qui est plutôt sur les chaufferies d'entre 10 et 70 MW qui représente le plus gros volume et ensuite sur les chaufferies de 1 à 10 MW donc il y a une spécificité en Ile-de-France c'est une chaufferie très importante qui fait 225 MW et donc là qui consomme des granulés donc là vous voyez cette spécificité en termes d'origine des combustibles on a donc plutôt des plaquettes forestières qui viennent d'Ile-de-France parfois qui viennent de régions voisines souvent il y a un approvisionnement qui est mixte qui vient de plateformes de stockage qui est en Ile-de-France et un peu dans les régions voisines mais c'est plutôt un bois local sur les plaquettes forestières par contre là on ne mobilise pas du bois en tout cas d'Ile-de-France c'est sur les granulés donc là ça vient de l'étranger pour la majorité et ça peut venir également d'autres régions françaises en tout cas en Ile-de-France on n'a pas d'unité de granulation donc ça on a un difficile sur ce point de vue là et qu'on espère bientôt combler ensuite on vient les 10% de déchets de bois les 44 000 tonnes donc ça c'est du bois local et là pour le coup en Ile-de-France on a un très gros gisement qui a été étudié et qui est toujours en cours d'étude donc là on a une mobilisation locale du gisement et il y a encore pas mal de marge pour arriver au maximum donc voilà ce qu'il faut retenir c'est qu'on a à peu près là dans cette enquête on a trouvé qu'il y a à peu près les deux tiers de la biomasse qui est brûlée dans les chaufferies qui provient d'Ile-de-France le reste d'autres régions françaises voire de l'étranger donc le petit rappel sur les perspectives je l'ai dit tout à l'heure la forte évolution donc là vous avez un graphique qui représente la puissance totale biomasse installée au fur et à mesure des années donc ce qu'on note c'est qu'il y a eu une forte accélération entre 2010 et 2015 même jusqu'à 2017 2018 donc en 2015 il y a eu un pic de 18 000 mises en service donc là il y a eu des forts investissements et des subventions publiques importantes octroyées par la région et l'ADEME pour développer ces installations le rythme se calme un petit peu depuis avec 4 à 5 mises en service en 2018 et 2019 on suit à peu près ce rythme en 2020 je crois qu'il y en a 3 ou 4 de mise en service donc on continue à développer la filia mais à un rythme un peu plus modéré et puis voilà il y a une accélération significative qui est attendue pour atteindre les objectifs pour contribuer à la décarbonation du système énergétique francilien donc alimenter les réseaux de chaleur et puis contribuer au dynamisme de l'économie locale notamment avec ce que disait Scarlett tout à l'heure en contribution avec la valorisation du bois de construction deux enjeux clés qu'on voulait souligner sur cette filière chaufferie biomasse donc la première c'est la réduction des émissions de polluants atmosphériques donc comme tout combustible la biomasse génère des polluants atmosphériques notamment des particules fines et en Ile-de-France on est assez vigilant sur ce point parce qu'on a souvent des dépassements de seuils ces particules présentent un risque sanitaire alors à noter que les grosses installations donc supérieures à 1 mégawatt elles sont soumises à réglementation ICPE et qui leur impose le respect de valeurs limites d'émissions donc il y a un cadrage réglementaire qui existe avec une nécessité d'avoir un traitement des fumées et de ne pas dépasser certains seuils on a un PPA en Ile-de-France un plan de protection de l'atmosphère et donc du coup on a des valeurs limites d'émissions qui sont même plus exigeantes que l'échelle nationale donc ça ces installations sont suivies et on a une bonne finalement voilà on a une bonne vision des émissions sur ces installations elles sont régulièrement inspectées par les services de la préfecture et donc ce qui entre guillemets peut poser un petit peu souci ça peut être plutôt les chaufferies un peu de plus faible puissance notamment entre 400 et 1 MW où là il n'y a pas forcément de dispositions réglementaires pour imposer des valeurs limites d'émissions et donc du coup il y aurait un projet en cours pour essayer d'avancer là-dessus pour que cette filière des chaufferies biomasse soit le moins impactante possible d'un point de vue de l'émission de polluants atmosphériques le deuxième le deuxième sujet qu'on voulait aborder en enjeu clé c'est ce que disait également Scarlett tout à l'heure pour considérer le bois énergie comme étant une énergie renouvelable on doit réduire au maximum les distances d'approvisionnement et si possible le faire avec un mode décarboné donc il y a bien évidemment l'étude d'autres modes de transport que le routier avec le ferroviaire et le fluvial et puis il y a la question de la réduction des distances d'approvisionnement donc ce qu'on avait noté avec la première enquête en 2019 c'était qu'il y avait un tiers des combustibles qui provenaient de l'extérieur de l'île de France donc soit les régions voisines soit des pays limitrophes voire ça peut venir jusqu'à de la Russie donc ça c'est assez problématique parce qu'on mobilise notamment c'est sur les granulés un combustible qui vient de l'étranger et ce qu'on a noté c'est que 70% de tous les combustibles au nuage transitent par une plateforme de stockage ce qui se complexifie la traçabilité des flux et de l'éble masse donc ça ça a justifié le fait qu'on mène actuellement avec Fibwell de France avec Scarlett une investigation sur les approvisionnements donc on enquête à la fois des négociants et puis des plateformes de stockage de bois pour essayer justement d'en savoir un petit peu plus sur d'où vient le bois affiner un petit peu le diagnostic et puis pourquoi pas aller vers de l'accompagnement pour qu'on essaie de mobiliser le plus possible du bois francilien ou de région voisine à noter aussi que quand même la ressource forestière francilaine est aujourd'hui sous-exploitée Scarlett évoquait tout à l'heure le chiffre de 60% de l'accroissement naturel qui est collecté donc on a encore une marge finalement notamment du fait qu'on a une faible activité sur le territoire francilien on a une seule série industrielle en fonctionnement et aucune unité de granulation on a aussi un contexte de morcellement de la forêt privée qui rend plus difficile l'intervention parce que forcément quand on a des petites surfaces il est plus difficile d'aller soit sur le terrain pour aller convaincre les propriétaires forestiers d'aller exploiter leur forêt ou même quand ils le souhaitent ça reste plus difficile donc voilà il y a ces deux enjeux alors sur la question des réductions des distances d'approvisionnement on va essayer d'apporter de nouvelles connaissances pour affiner un peu le diagnostic on avait eu des premiers éléments mais on espère en savoir plus bientôt et puis il y a le sujet de fond qui est la structuration de cette filière d'alimentation de bois énergie et donc là on est en contact avec les négociants les grands pourvoyeurs de bois énergie pour essayer d'étudier des pistes d'amélioration à la fois sur l'approvisionnement le mode de transport et sur la réduction des distances sur les enjeux clés donc là c'était à peu près tout donc je passe assez vite là j'ai remis les facteurs clés de réussite d'un projet de chaufferie donc un projet de chaufferie biomasse il est bien évidemment assez complexe il mobilise plusieurs compétences et il nécessite une attention particulière il faut une solidité du plan d'approvisionnement bien sûr un bon dimensionnement des choix d'équipements dédiés une analyse économique et financière et puis un impact social et environnemental donc c'est un projet en soi complexe il y a plusieurs étapes donc les quatre principales étapes c'est l'émergence le développement la construction et le fonctionnement donc ça c'est assez classique sur la phase d'émergence FIBOIS et la REC donc on se positionne en animateur bois énergie sur toute la région Île-de-France et donc on est en capacité de répondre à des porteurs de projets que ce soit des industriels des collectivités des porteurs de projets privés pour faciliter leur émergence donc en rédigeant une note d'opportunité donc ça soit en coordination avec vous soit en complémentarité avec vous soit en substitution de ce que vous pourriez faire on peut répondre à cela et participer à l'émergence de ces projets faire visiter d'autres projets FIBOIS a organisé des visites de chaufferie il y a quelques temps on va essayer d'en monter une autre en début 2022 donc ça c'est des choses qu'on peut faire et donc pour aider sur ces premières étapes ensuite sur les prochaines sur l'étape de développement et de construction bien évidemment il y a une nécessité de s'appuyer sur des compétences qui émanent de bureaux d'études pour développer le projet voilà je ne vais pas rentrer dans tous les détails à noter quand même du coup sur la filière des chaufferies Biomasse et puis plus largement de toutes les filières de ENR il y a un cadre que vous connaissez certainement c'est donc l'arbre de choix ENR choix qui a été développé dans le cadre de l'élaboration du SRCAE pour aider à la territorialisation des projets d'ENR et donc ça a été un outil d'aide à la décision pour déterminer quelle était la meilleure énergie au meilleur endroit donc là vous voyez un schéma de représentation sur la droite il y a le site internet aussi qui donne toutes les informations donc bien évidemment l'étape numéro 1 c'est de travailler sur la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique donc ça c'est la base et donc ENR choix le reprend en premier point et ensuite sur le volet priorisation des sources d'énergie renouvelable ENR choix s'appuie sur le fait que on doit développer massivement toutes les sources d'énergie renouvelable pour atteindre nos objectifs mais toutes les sources d'énergie renouvelable ne sont pas déplaçables, délocalisables donc on donne une priorité à toutes les énergies qui sont non délocalisables donc l'énergie de récupération chaleur fatale industrielle chaleur fatale sur les eaux usées les data centers les installations de traitements de déchets donc ça c'est une priorité ensuite l'énergie non délocalisable à gérer donc la géothermie donc en priorité numéro 2 et ensuite vient la biomasse donc ça veut dire notamment par les choix en tout cas les études de faisabilité il y a une demande pour accéder aux subventions publiques d'étudier s'il y a une possibilité de mobiliser de la récupération de chaleur fatale ou de la géothermie avant d'étudier l'installation d'une chaufferie biomasse, solaire, méthanisation, etc. voilà, ça donne un peu un cadre de travail et bien évidemment on pourra vous donner plus de détails si vous le souhaitez donc là c'est l'appel à projet qui a été évoqué en point d'actu au démarrage donc je ne vais pas rentrer dans le détail donc là les projets éligibles c'est plus de 1200 MWh non c'est 12 000 MWh il me semble je me demande s'il n'y a pas une coquille je ne sais plus non c'est 1200 MWh bon il faudra vérifier non on va dire que c'est bon donc là vous avez les différents donc les conditions d'éligibilité qui sont reprises donc la justification du choix de biomasse en lien avec ENR choix et puis des critères environnementaux économiques et donc je rappelle que l'appel à projet est encore ouvert jusqu'au 4 novembre donc les candidatures sont encore attendues donc si vous entendez parler de projet c'est toujours possible de candidater il y a également un soutien aux plus petites chaufferies qui est ouvert et donc là plutôt c'est au fil de l'eau donc là c'est pareil vous avez le contact et les différentes informations qui sont reprises sur cette diapo je ne vais pas détailler vous aurez les éléments et en complément donc je répète un peu ce qui a été dit mais donc vous avez ces deux appels à projet plus une possibilité pour les collectivités pour les industriels de se faire financer des études et donc là c'est pareil c'est au fil de l'eau en fonction des demandes donc voilà j'ai abordé un peu le panorama global des chaufferies biomasse et je voulais rapidement alors j'ai pris un peu de temps donc je vais essayer d'accélérer un tout petit peu mais je vais revenir sur le petit sondage qu'on vous avait envoyé donc merci beaucoup d'y avoir répondu ça c'était très intéressant et très important d'avoir vos retours donc on vous avait envoyé un sondage sur quelles sont vos activités quels sont vos besoins sur cette filière bois énergie à la fois sur les chaufferies biomasse et puis à la fois sur le bois énergie domestique donc là je vais faire un petit focus sur les chaufferies biomasse et puis Scarlett évoquera la partie bois domestique donc là on a relevé aujourd'hui 17 réponses à ce sondage il y a 11 structures donc ALEC et structures assimilées ou associées qui sont représentées le sondage, le lien et ce sera dans un diapo il est toujours actif donc si certains souhaitent y répondre même après le webinaire ou maintenant n'hésitez pas à le faire ça nous donnera de plus amples informations sur vos activités et vos besoins donc là on a finalement pas mal de gens qui ont répondu donc merci encore d'avoir répondu donc on va regarder ce que ça donne sur le côté chaufferie biomasse donc visiblement vous êtes à peu près moitié-moitié à avoir déjà été sollicité par les collectivités pour le développement de chaufferie biomasse sur vos territoires respectifs donc il y a 8 personnes qui ont répondu oui et 8 personnes non alors on n'a pas fait les schémas en fonction des structures on a vraiment fait les réponses en fonction des répondants donc parfois il se peut qu'il y ait plusieurs répondants de la même structure ça biaise un petit peu l'analyse donc il faudra peut-être qu'on reproduise les mêmes graphiques en fonction des structures mais bon voilà donc vous êtes à peu près la moitié-moitié à être sollicité ou non par les collectivités par contre pour les entreprises vous êtes très peu à avoir été sollicité pour le développement de chaufferie biomasse deux personnes ont répondu oui sur les trois dernières années 14 personnes ont répondu non voilà ça ça nous donne un premier enseignement le second enseignement c'était que il y a à peu près les trois quarts qui n'ont pas mené d'action proactive sur la filière des chaufferies biomasse collective industrielle donc 12 personnes ont répondu non celle qui mène des actions il y en a quand même quelques-unes donc 4 personnes ont répondu oui c'était systématiquement du soutien aux porteurs de projets donc notamment via la rédaction de notre opportunité et puis de la sensibilisation donc ça c'est les actions qui sont revenues systématiquement pour les quatre personnes qui ont répondu oui et ensuite plus ponctuellement des actions de communication ou des actions d'émergence et de renforcement des filières d'approvisionnement voilà ça c'est un deuxième enseignement de vos besoins et de vos activités sur les chaufferies biomasse et ensuite pour finir il me semble donc on a posé la question souhaitez-vous vous investir dans le suivi ou l'animation de cette filière sur le territoire il y a 10 personnes qui ont répondu oui et 6 qui ont répondu non donc dans ces 10 personnes on a identifié cette structure que vous voyez à l'écran donc là cet investissement qui est souhaité il peut se faire donc en continuité de ce qui est déjà fait dans vos structures il peut se faire aussi en démarrage d'une nouvelle activité qui n'est pas encore développée chez vous donc ça peut être de l'aide au montage de projets de chaufferie des retours d'expérience animer des conférences sur le territoire des visites de fournisseurs communication de sensibilisation démarche fuel to wood relais d'enquête national etc donc là en tout cas ceux qui ont souhaité s'investir vous avez relié le fait que vos besoins c'était la nécessité d'avoir un peu du temps potentiellement une personne en plus ou alors un peu plus de temps dégagé de la formation notamment sur le dimensionnement des projets donc sur le volet numéro 1 donc l'aide au montage des projets des outils de dimensionnement j'imagine pour certainement rédiger la note d'opportunité plus facilement des supports pédagogiques sur la filière on espère que le support d'aujourd'hui est une première brique mais on sait bien que ça ne suffira pas et puis des contacts je n'étais pas précisé mais moi peut-être que voilà j'ai pensé que c'était peut-être des bureaux d'études qui étaient saucés donc voilà un petit peu le panorama donc moi on va avec Scarlett analyser un petit peu tout ça peut-être qu'il faudra qu'on se rapproche de chaque structure pour creuser avec vous bah voilà quels sont vous votre mode d'intervention et comment on peut vous accompagner et comment on peut travailler en complémentarité notamment pour ces questions d'émergence de notes d'opportunité etc donc on pourrait avoir des échanges en bilatéral ou en tout cas à trois avec Fibois et la REC et vous mais en attendant on peut peut-être se prendre dès à présent un petit tour de questions et d'interventions si vous voulez réagir à ces éléments de présentation sur les chaufferies et sur ces questions d'activités et de besoins si vous vous relayez un point qui a été mentionné abondé réagir ajouter une question on peut peut-être d'abord jeter un coup d'œil sur le chat est-ce que Marie-Laure et Hélène vous avez il y a des questions dans le chat donc une question qu'avait posé Philippe de la LEC West-Esson qui est en charge des collectivités du Sous-Esson et donc projet un plan de remplacement de chaudière fioul ou électrique par des chaufferies bois granulés gros problème pour nous approvisionner en granulés en vrac avez-vous des fournisseurs ou une filière fiable et de qualité ? Vaste question effectivement on a soulevé la problématique du manque d'unité de granulation en Ile-de-France donc on n'a pas une structure en Ile-de-France qui permet d'approvisionner et d'avoir une sécurité d'approvisionnement donc il faut qu'on aille chercher ces granulés dans les territoires voisins donc les informations on commence à les connaître de plus en plus elles ne sont pas forcément ultra lisibles sur internet il faut faire un travail d'enquête qu'on est justement en train de mener donc il faudrait qu'on se mette en relation parce que là ça ne va pas être forcément facile de donner toutes ces informations en direct mais tous ceux qui sont intéressés notamment pour la LEC Ouest-Esson on a effectivement un référencement d'un certain nombre de fournisseurs de leur localisation dans les territoires et dans les régions voisines de l'Île-de-France et donc ça peut être des informations à relayer pour monter un plan d'approvisionnement solide donc ouais on a ces informations et j'en prends note et il faudra qu'on revienne vers vous pour vous les communiquer voilà et Philippe précise dans le chat qu'il est à côté de CIDESU pas en Jeanville donc le 45 qui fabrique des granulés mais non 100% résineux et refusé par certains constructeurs donc je pense que Philippe il y aura effectivement des échanges avec Théo et Escarlette par la suite il y a aussi une question de Cynthia sur d'énergie solidaire sur ce que représente la mobilisation d'un animateur comment ça se passe et en quoi ça consiste en gros mais en partie tu as répondu la question ouais ça je peux revenir peut-être à la diapo parce que ouais la diapo voilà le rôle d'animateur du bois énergie ouais en fait là donc le rôle d'animateur bois énergie donc il est sur ses différents actes donc promouvoir le bois énergie informer accompagner les maîtres d'ouvrage soutenir la structuration de l'approvisionnement en bois énergie et puis suivre la consommation la commercialisation la production donc faire un observatoire de cette ressource là donc c'est un travail assez diversifié dans les missions qu'on co-réalise avec Scarlette et avec Fibois et donc nous on est tout à fait ouverts pour s'appuyer également et puis travailler avec vous pour réaliser cette animation du bois énergie on sait qu'on a chacun dans nos structures respectives un temps limité pour le consacrer à nos missions et nous avec notre rayonnement régional on n'a pas la capacité de mener autant d'actions de sensibilisation de terrain de soutien d'accompagnement que vous pourriez potentiellement le faire sur vos territoires respectifs donc nous on vous fait un appel du pied pour pour vraiment co-animer avec nous cette filière et donc là ça peut vraiment se faire au cas par cas donc nous on est très ouverts pour pour discuter avec vous et voir voilà comment on peut vous aider sur cette admission vous laisser totalement libre de mener cette animation sur sur votre territoire si vous en avez assez de temps assez assez d'éléments ou à la place ou à la place à intervenir si vous avez des maîtres d'ouvrage qui vous sont sollicités mais que vous n'avez pas le temps d'y répondre vous pouvez les renvoyer vers nous enfin voilà nous on est vraiment ouverts pour travailler avec vous donc là on a noté via le sondage quelques éléments qui vont permettre de clarifier peut-être un peu notre organisation et l'animation Bois Énergie mais il faudra qu'on passe par des entretiens je pense avec chaque structure pour y voir un peu plus clair on a remis et dans le pardon Scarlett on a remis le lien dans le chat du sondage et dans la présentation quand vous l'enverrez vous avez un mail à Théo et moi et donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous comme disait Théo ça peut être déjà un premier échange nous déjà dans une première étape on peut vous donner des éléments sur la filière Bois Énergie justement pour vous aider à structurer l'approvisionnement comme la question par exemple de Philippe je crois tout à l'heure voilà en vous donnant quelques éléments complémentaires un peu comme là en vous alertant sur certains points à enjeux comme la qualité de l'air ou l'approvisionnement local et aussi après vous accompagner après ça dépend comme on avait dit en fonction des réponses des sondages et de vos besoins mais on peut vraiment vous accompagner essayer de coordonner un peu cet accompagnement de la filière Bois Énergie comme disait Théo certains c'est plutôt au niveau régional d'autres se tournent plutôt vraiment auprès des structures locales parce que voilà c'est dans leurs habitudes et donc voilà essayer de coordonner tout ça et donc n'hésitez pas à revenir vers nous on serait très enchanté de pouvoir échanger avec vous je propose que du coup Scarlett poursuivre sur la filière domestique oui il y avait juste une question à laquelle je voulais répondre c'était de Tamara sur des actions en matière de réduction des polluants atmosphériques issues des chaufferies notamment domestiques sont-elles portées ou envisagées par Fibois je voulais juste répondre à cette question parce que déjà les émissions des chaufferies biomasse sont encadrées par la loi au-dessus d'une puissance d'un mégawatt donc c'est des valeurs limite d'émission donc là-dessus nous on n'a pas un rôle particulier parce que voilà il faut que les chaufferies se soumettent à ces valeurs limite d'émission après on est en train de mener avec l'ADEME une enquête auprès des petites et moyennes chaufferies donc notamment celles qui sont en dessous d'un mégawatt pour comprendre en quoi la réglementation présente ou absente justement constitue un frein au développement de ces chaufferies et en quoi et les outils disponibles pour les exploitants de chaufferie pour respecter ou minimiser les émissions de particules fines donc pour l'instant c'est un travail surtout d'entretien d'interview auprès des exploitants de chaufferie de petites chaufferies des fournisseurs de chaudières des laboratoires qui testent toutes les techniques de filtration qui permettent de minimiser les émissions de particules fines parce qu'il faut savoir pour les chaufferies biomasses les deux ans de jeu c'est les particules fines et les oxydes d'azote donc il existe des systèmes de filtration qui permettent de limiter drastiquement les émissions de ces particules en revanche ça représente un certain surcoût qui est assez important justement pour les petites chaufferies parce que les petites chaufferies ont un coût moins important que les grosses chaufferies et donc en termes de proportion d'investissement ces systèmes de filtration sont beaucoup plus importants donc voilà on est en train de mener cette enquête pour comprendre qu'est-ce qu'on pour contribuer à faire en sorte que les petites chaufferies qui ne sont pas concernées par des valeurs limite d'émissions s'assurent de limiter les émissions de particules fines et d'oxyne d'azote sur le territoire je vais juste répondre à cette question merci beaucoup pour cette réponse très intéressante pertinente donc est-ce que vous avez juste si je peux me permettre une visibilité pour la date de publication de cette étude spécifiquement non pas pour l'instant on est en train justement on doit faire un point avec l'ADEME avant la 3 novembre pour voir quelle suite donner donc ça serait plutôt courant 2022 parce que voilà on se rend compte qu'on a fait à peu près 12 entretiens pour l'instant il faudrait qu'on en fasse encore d'autres pour justement préciser les éléments de retour qu'on a pu avoir donc ça serait plutôt mi-2022 mais il n'y a pas de temps de délai clair pour l'instant parce que voilà il y a encore des petits manquements on veut être le plus exhaustif possible dans la limite parce que nous on s'appuie que sur du déclaratif pour l'instant on n'a pas les capacités justement d'aller mesurer les émissions à la sortie des chaufferies et autres donc nous c'est vraiment sur du déclaratif et on veut ne rien rater donc là on est en train encore de faire un tour d'horizon des entretiens mais oui ce serait courant 2022 mais plutôt la moitié la seconde moitié de l'année très bien merci beaucoup on enchaîne sur la dernière partie et puis on se reprendra un temps d'échange juste après oui c'est prêt bien fait super donc voilà donc là je vais vous présenter justement la filière qu'on dit domestique donc en fait ça veut dire quoi en fait c'est l'utilisation du poids en tant que chauffage par des particuliers donc on a différents types d'appareils qui existent sur le marché on a les foyers ouverts ou les inserts qui sont en gros des cheminées auxquelles on a pu rajouter des inserts des vitres pour augmenter leur rendement donc ces foyers ne sont pas les plus performants et c'est ceux-là qui émettent le plus de polluants j'en parlerai par la suite mais c'est vrai que c'est pas le type d'équipement à développer et plutôt au contraire à abandonner et aller vers des équipements plus performants mais je vous en parlerai après donc ces foyers ouverts utilisent le bois bûche on a tout ça bien en tête à quoi ça ressemble ce que c'est et des bûches densifiées reconstituées donc ça c'est un peu comme des granulés mais c'est sous la forme de bûche et donc comme ça voilà c'est une même habitude d'utilisation que du bois bûche mais c'est quand même avec un rendement plus efficace et surtout on s'assure que c'est des bûches bien secs ensuite il y a les poêles donc ça c'est ces installations qu'on connaît tous aussi mais une installation unique dans laquelle on met soit du bois bûche soit des granulés soit des bûches densifiées qui sont quand même très efficaces avec un bon rendement et les plus récents permettent vraiment de réduire les émissions de particules fines et ensuite on a les chaudières là c'est généralement ceux qu'on utilise éventuellement pour remplacer les chaudières fuel ou gaz et ces installations permettent en plus de produire du chauffage de la chaleur de chauffer aussi l'eau chaude sanitaire et là dans ces chaudières on peut utiliser soit du bois bûche soit des granulés soit des plaquettes et donc ensuite en Ile-de-France les chiffres clés de cette filière domestique donc en fait il faut savoir qu'un francilien sur six utilise du bois de chauffage donc ça fait un peu moins de 2 millions de français ce qui n'est pas négligeable non plus et ça couvre 6% des besoins énergétiques du secteur résidentiel en Ile-de-France donc parmi ces 2 millions environ de franciliens 60% l'utilisent en chauffage d'agrément alors chauffage d'agrément ça veut dire quoi en fait c'est c'est pas en fait du chauffage véritable on l'utilise pas pour chauffer une pièce on l'utilise plutôt par plaisir et c'est généralement effectué dans des foyers ouverts type cheminée avec une combustion lente donc pas forcément complète et c'est ce comportement là ces habitudes là qui sont les plus nocives entre guillemets pour la qualité de l'air parce qu'il faut savoir que 75% des émissions de particules fines engendrées par le chauffage au bois est causé par justement ces foyers ouverts et notamment le chauffage d'agrément donc ça c'est vraiment un comportement à éviter ça fait plaisir c'est sûr d'être devant un feu de cheminée le soir avec un thé une tisane ou son bouquin mais voilà en zone urbaine dense c'est vraiment à éviter les autres donc sur un francilien sur six en gros il y a à peu près 18% qui utilisent le bois comme mode de chauffage principal 30% un petit peu moins comme mode de chauffage d'appoint et le reste en chauffage d'agrément donc en fait véritablement le chauffage au bois en tant que tel concerne 18% des 2 millions de franciliens qui utilisent le bois de chauffage donc un point aussi assez important à avoir en tête c'est que quasiment 80% du bois de chauffage qui est utilisé en Ile-de-France est mobilisé et acheté hors du circuit commercial habituel donc ça qu'est-ce que ça veut dire donc déjà ça concerne uniquement le bois bûche pas la filière granulée ou bûche densifiée c'est vraiment le bois bûche en Ile-de-France et ça on le voit pareil d'ailleurs pour toute la France on observe qu'une grosse partie du bois n'est pas acheté officiellement mais plutôt échangé avec son voisin avec un agriculteur du point qui va venir intervenir dans son jardin pour couper des arbres et du coup lui va retirer va partager la moitié du butin de bois entre lui et le propriétaire et donc tout ça c'est ce qu'on appelle soit de la fouage soit justement des circuits parallèles alors en soi c'est pas vraiment un problème tant que c'est réalisé dans les bonnes conditions et dans les bonnes conditions ça veut dire qu'il faut s'assurer que du coup le bois qui est sorti de forêt est issu de forêt gérée durablement et comme c'est hors circuit officiel on n'a pas vraiment de garantie là-dessus et aussi on n'a aucune garantie sur la qualité du bois donc c'est-à-dire est-ce que c'est les bonnes essences parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quelle essence pour le chauffage au bois le résineux par exemple est à éviter parce qu'à cause de la résineuse ça peut causer des feux de cheminée et autres et on ne peut pas s'assurer de l'humidité du bois qui est changé avec l'agriculteur par exemple ou avec son voisin ou sur le bon coin au noir on n'a pas vraiment de garantie là-dessus donc c'est vrai qu'il y a un travail à faire et un des leviers mais ça je vous en parlerai après c'est justement peut-être de développer un label qui permet de garantir et de donner de la visibilité aux particuliers pour trouver des 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 professionnels qui vendent du bois bûche de qualité issus de forêts gérées durablement etc. comme je vous disais le chauffage au bois c'est le principal émiteur de particules dans l'Ile-de-France mais encore une fois c'est 75% des particules émises sont causées par les foyers ouverts et anciens et un tiers des équipements de chauffage datent d'avant 2022 donc on voit vraiment qu'il y a un gros enjeu mais ça je vous en reparlerai après de renouvellement des équipements et de mettre fin justement à ces habitudes de chauffage pour le plaisir chauffage d'agrément et comme pour la filière collective et industrielle la stratégie régionale énergie climat de la région a fixé un objectif de 4,5 TWh de bois domestique en 2030 donc ils n'ont pas fixé une augmentation mais plutôt une stabilisation et ça ça vient du fait notamment qu'on part du principe qu'il va y avoir un renouvellement des équipements et donc un meilleur rendement et donc derrière même une meilleure production de chaleur grâce à ces équipements récents alors ben voilà l'enjeu clé mais ça je pense que vous l'avez compris dans l'intervention c'est vraiment l'enjeu de polluants atmosphériques donc on part pas du principe qu'il faut interdire le chauffage au bois c'est pas du tout ce qu'on dit et on a pu voir précédemment que justement le bois énergie c'est un coproduit absolument essentiel à la gestion forestière si on veut du bois dans la construction des maisons en bois des meubles en bois etc etc il nous faut du bois énergie parce que voilà ça permet d'avoir un revenu stable et garanti pour le propriétaire forestier sur un certain laps de temps mais il faut développer cette utilisation du bois énergie dans la filière domestique de manière viable en ayant conscience de son impact sur la qualité de l'air mais ça comme je vous disais c'est principalement causé par les foyers ouverts et les foyers fermés anciens donc comme on peut voir 85% des émissions de particules fines du secteur résidentiel sont dues au chauffage au bois et comme je vous disais tout à l'heure 75% sont causés par les foyers ouverts et les foyers fermés anciens donc là on a vraiment un gros enjeu de renouvellement des équipements je trouve que là justement le petit picto qu'on a mis dans la slide permet bien de l'illustrer où on voit qu'une cheminée standard cheminée ouverte émet sur un an à peu près 97 kg de particules pour une utilisation en tant que chauffage principal alors qu'un foyer fermé label Flamme Verte 5 étoiles donc le label Flamme Verte c'est un label qui est développé par le syndicat des énergies renouvelables et l'ADEME et qui permet de labelliser des équipements de chauffage en fonction du respect du cahier des charges et notamment du rendement et des émissions de particules fines donc le label Flamme Verte 5 étoiles c'est dans les meilleures qualités justement des équipements de chauffage et on peut voir que là c'est que 3 kg donc on voit vraiment une grosse différence entre des équipements différents et on peut voir aussi qu'en renouvellant les équipements on peut drastiquement réduire les émissions de particules fines causées par le chauffage au bois et on voit aussi qu'on a une grosse différence de rendement l'un les cheminées c'est 10% de rendement alors que les foyers ouverts c'est 80% donc même on a même un argument économique derrière c'est qu'en ayant un chauffage performant en fait on consomme moins de bois et donc ça nous coûte encore moins cher et donc pour rappel parce qu'on n'a pas forcément tous connaissance de l'encadrement de l'utilisation du chauffage au bois en Ile-de-France dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère en Ile-de-France un arrêté interpréfectoral est sorti en 2018 qui fixe les conditions d'utilisation du chauffage au bois donc selon les zones géographiques parce qu'on a la zone sensible qualité de l'air en Ile-de-France donc j'ai pas mis la carte mais dans l'arrêté qui est en lien vous l'aurez en lien dans les slides vous avez le listing de toutes les communes concernées par cette zone sensible donc on peut voir qu'il y a un encadrement d'utilisation du chauffage au bois par exemple dans le chauffage principal dans les foyers ouverts est interdit sur l'ensemble de l'Ile-de-France pour les foyers fermés neufs en tant que chauffage principal on peut voir par exemple que dans Paris c'est autorisé mais à condition que l'équipement respecte un certain seuil d'émissions de poussière ou alors est labellisé justement flammes vertes 5 étoiles et plus donc là il y a un projet de décret au niveau national qui va sortir peut-être fin d'année début d'année prochaine qui va éventuellement revoir justement cet arrêté et les seuils donc là on n'a pas vraiment de visibilité supplémentaire là-dessus mais c'est bon à savoir et voilà et ça nous aussi en tant qu'animateur bois énergie ça peut être une information importante aussi à vous transmettre les évolutions de la réglementation sur ces sujets-là et il faut savoir aussi qu'en cas de pic de pollution le préfet de police a la possibilité soit de recommander d'éviter d'utiliser chauffage au bois soit d'interdire l'utilisation du chauffage au bois en tant que chauffage d'appoint ou d'agrément c'est jamais en tant que chauffage principal parce que ça mettrait dans une situation un peu délicate les foyers qui utilisent le chauffage au bois comme chauffage principal mais pour l'appoint ou l'agrément qui sont les plus polluants aussi il y a des possibilités d'interdiction en cas de pic de pollution donc concrètement qu'est-ce qu'on peut faire alors en fait ça dépend justement des paramètres qui impactent les émissions de particules fines donc on a notamment la qualité du bois qui a un impact sur les émissions alors dans qualité du bois on a l'humidité il faut utiliser un bois qui est inférieur à un taux d'humidité de 25-20% utiliser les bonnes essences de bois parce qu'il y en a qui émettent plus de particules que d'autres il y a comme vous avez pu le voir le type et l'âge de l'installation le dimensionnement aussi parce qu'avoir un équipement surdimensionné dans lequel on ne met pas assez de bois de combustible du coup on n'avait pas une bonne combustion une combustion complète et donc on a aussi des émissions derrière et il y a aussi les pratiques individuelles donc comme je vous disais le taux de remplissage il y a des pratiques qui permettent vraiment de réduire les émissions de particules fines qui est l'allumage par le haut l'entretien de son équipement de chauffage etc. donc ça ça permet de souligner trois leviers qui sont plutôt voilà c'est pas surprenant c'est plutôt bien connu des personnes qui sont dans la filière domestique qui sont l'utilisation d'un combustible de qualité le renouvellement des équipements et la diffusion des bonnes pratiques de chauffe et justement là-dessus plusieurs travaux sont en cours que ce soit au niveau national ou au niveau de l'île de France donc là petit point d'actualité le ministère de l'écologie a sorti en juillet dernier un plan qui s'appelle plan chauffage au bois domestique performant et qui est en fait la mise en oeuvre opérationnelle de l'objectif fixé par la loi climat et résilience qui a pour objectif de baisser de 50% les émissions de particules fines d'ici à 2030 dans les territoires les plus pollués et c'est-à-dire dans les territoires couverts un plan de protection de l'atmosphère donc l'île de France notamment donc ce plan comprend vous pouvez le télécharger j'ai mis le lien il est vraiment assez intéressant à lire parce qu'il résume de manière très intéressante l'impact du chauffage au bois sur la qualité de l'air donc avec une approche nationale et toutes les actions qu'on peut mettre en place suivant les trois leviers que je vous ai mentionnés précédemment pour essayer d'améliorer l'impact du chauffage au bois sur la qualité de l'air donc on a notamment une sensibilisation sur les bonnes pratiques avec une campagne nationale qui va sortir alors on n'a pas vraiment les délais mais c'est certainement courant à l'année prochaine un renforcement des dispositifs de renouvellement des appareils une amélioration des appareils des performances des nouveaux équipements le développement d'un label de qualité pour les combustibles et l'encadrement du chauffage au bois dans les zones à plan de protection de l'atmosphère donc ça je vous le dis parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui vont bouger justement sur la filière domestique dans les mois à venir voire l'année 2022 avec une campagne nationale avec des messages qu'on va pouvoir aussi décliner nous en Ile-de-France et des moyens aussi éventuellement qui vont se décliner aussi en Ile-de-France sur cette thématique là sur la sensibilisation sur les bonnes pratiques alors on a de nombreux documents vidéo qui existent déjà on a essayé nous de les répertorier au maximum sur le site de Fibois Ile-de-France on a notamment les vidéos tutos de Peter qui sont vraiment sympas qui ont été développées par France Boisbuche qui permettent d'illustrer comment on stocke du bois comment on allume justement par le haut comment on peut renouveler les équipements en faisant appel à quelles aides etc. donc c'est des vidéos assez sympas et on a plein de documents qu'on fait l'ADEME le syndicat des énergies renouvelables et autres sur les bonnes pratiques l'aide à la décision pour quel appareil de chauffage choisir en fonction de ses besoins etc. et nous on est en train de faire une plaquette de sensibilisation justement sur le chauffage de bois et la qualité de l'air en partenaire avec la DRIUAT qu'on va finaliser très prochainement mi-novembre et qu'on veut justement envoyer à l'ensemble des alèques et structures assimilées pour que ça vous serve vous aussi dans les arguments à présenter auprès d'un particulier qui viendrait vous voir pour avoir des renseignements sur le chauffage au bois domestique mais aussi pour que vous puissiez les distribuer derrière aux particuliers pour qu'eux puissent rentrer chez eux en ayant cette plaquette et en étant un peu sensibilisés justement sur les bonnes pratiques du chauffage au bois et enfin on est aussi en train de mettre en place la marque Île-de-France Bois-Bûche qui est une marque de qualité qui vise à certifier les professionnels qui vont vendre du bois sec les bonnes essences et qui s'engagent derrière à conseiller leurs consommateurs leurs clients sur les bonnes pratiques de chauffe et on a un site internet qui s'appelle France Bois-Bûche où on répertorie tous ces professionnels et donc derrière ça facilite aussi pour le consommateur pour trouver un professionnel qui est justement engagé dans les bonnes dans les bonnes pratiques dans la filière vertueuse etc et on est vraiment en train de faire un travail au niveau national justement avec Fibbois-France comme vous disiez ou Fédère au niveau national pour faire en sorte d'être bien répertorié sur les sites de recherche type Google et autres pour qu'un particulier puisse facilement trouver un adhérent de cette marque et un professionnel du coup qui vend du bois de qualité et qui sensibilise je veux articuler sur les bonnes pratiques et enfin donc là c'était pour juste vous présenter un peu les aides en Ile-de-France et en France qui existent pour renouveler les équipements et pour l'achat de combustible alors je ne vais pas vous présenter toutes les aides une à une parce qu'il y en a pas mal elles ont toutes des modalités des taux d'aide différentes donc ça serait tout un webinaire dédié juste là-dessus mais je vous les ai répertoriés là surtout il y a un document que l'ADEME a fait qui est très très bien que certainement vous connaissez qui rassemble l'ensemble des aides mentionnées ci-dessus c'est le guide pratique des aides financières qui est mis en lien et je voulais souligner le fait que mais ça la région l'a présenté en début du webinaire que le fonds Airbois a pris fin en octobre donc ce mois-ci et que voilà maintenant il est remplacé par une prime de conversion des chaudières bois fuel et gaz et on a aussi dans le cadre du plan chauffage au bois domicile performant un projet d'une seule plateforme unique qui rassemblerait toutes les aides disponibles pour le chauffage au bois voilà pour offrir un peu plus de visibilité aux particuliers sur ok je veux renouveler mon chauffage au bois comment je fais à quelle aide je peux être éligible etc etc donc voilà donc j'ai fait je pense un bon tour de la filière chauffage domestique donc là c'est les réponses justement au sondage dont parlait Théo tout à l'heure et surtout n'hésitez pas à y répondre si vous n'y avez pas encore répondu parce que nous ça nous donne de bonnes pistes aussi pour savoir vos besoins et les questions que vous posent soit les particuliers soit les collectivités enfin les porteurs de projets donc nous ça nous aide aussi donc là on vous a demandé sur quel aspect du chauffage au bois domestique on vous sollicite particulièrement donc on peut voir que c'est quand même assez égal sauf justement l'impact du chauffage au bois sur la qualité de l'air où là on voit qu'il y a encore un travail à faire aussi pour sensibiliser les particuliers sur cette question mais bon on voit qu'on vous pose des questions sur le choix du bon au cible le choix de l'équipement le choix du professionnel les aides financières existantes qui vient en premier lieu et ça on comprend assez parce que c'est vraiment le permet aussi de faire le déclic pour changer d'équipement et on vous a demandé également si vous déployez des actions sur le chauffage au bois des particuliers et ça ça nous aide aussi à savoir qu'est-ce qui fait localement qu'est-ce qui peut aussi éventuellement être déployé plus largement via le réseau animateur bois énergie et donc on peut voir des campagnes de communication de sensibilisation avec des ateliers des visites donc ça c'est assez intéressant et je pense que c'est quelque chose vraiment à essayer de déployer pour aussi sensibiliser les particuliers sur les enjeux de la filière bois domestique et après sur la question est-ce que vous êtes assez outillé pour accompagner les particuliers sur le chauffage au bois là on voit que c'est un peu mitigé c'est égal égal oui et non et donc justement sur la question pour ceux qui ont répondu non quels seraient les besoins complémentaires là on peut voir qu'il y a besoin de connaissances sur la filière bois en Ile-de-France et en France donc c'est aussi le rôle de nous Fibois de vous apporter des éléments là-dessus étant donné qu'on a pas mal d'infos sur la filière francilienne comme on vous disait par exemple le fait que 60% uniquement de l'accroissement naturel de la forêt est prélevé chaque année c'est assez intéressant et c'est des éléments à fournir aussi aux particuliers mais aussi aux collectivités qui s'intéressent à la filière bois énergie donc des implications techniques qui sont les chaudières bois domestiques donc ça c'est des choses sur lesquelles nous aussi il faudrait qu'on monte en compétence éventuellement parce que c'est vrai que c'est des éléments très techniques que nous on a peut-être pas pour l'instant mais qui sont justement à développer des études et enquêtes ça ça rejoint un petit peu ce que disait Théo sur le travail que nous on veut mener d'observatoire justement du bois énergie pour un peu mieux connaître notamment sur la filière domestique comme je vous disais à une part d'ombre vu qu'il y a une grosse part qui est hors circuit officiel mais nous voilà on aimerait mieux connaître la consommation des particuliers en combustible bois que ce soit granulés, plaquettes ou bois-bûches et aussi les différents acteurs qui commercialisent ces granulés des bois-bûches et ces plaquettes à destination des particuliers être prévenus en amont des abandons de futurs dispositifs bon là on vous a prévenu pour le fonds air-bois la décision a été prise pendant l'été donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément eu d'informations en amont et l'impact du chauffage au bois sur la qualité de l'air c'est le sujet d'aujourd'hui donc là-dessus on coche au moins une case mais qu'on pourra d'ailleurs via notamment la plaquette de sensibilisation qu'on est en train de faire vous donner des éléments complémentaires donc voilà je ne sais pas s'il y a des questions j'étais peut-être un peu longue je suis désolée si c'est le cas c'était parfait oui c'était très clair mais il y a des questions notamment de l'ALEC MVE de Louvain sur les foyers ouverts sont une des sources principales d'émissions de particules pourtant le fonds Airbois ne rendait pas éligible aux aides le remplacement d'un foyer ouvert par un poêle performant est-ce le cas avec la refonte de l'aide ? alors ça je pense que c'est plutôt à la région je vous avoue que je n'ai pas d'informations particulières Francis nous a quitté oui c'est ça c'est dommage parce que ça aurait été bien pour l'interroger en tout cas je peux vous copier coller ici le descriptif des dispositifs éligibles et concrètement c'est plus un fonds Airbois c'est un fonds Air peut-être mais voilà et le problème c'est que c'est très très délicat pour les conseils notamment en ce moment de promouvoir la solution dans ce contexte sachant qu'on a plutôt des contentieux à gérer avec cet abandon très rapide et le fait surtout que même pour des gens qui étaient dans les délais il y a des temps de retard immenses qui ont été enregistrés par le traitement plus moyen de les joindre à la région et donc du coup c'est un peu un peu embêté et a fortiori en grande couronne où on est largement concerné par la solution donc c'est pas de votre faute c'est pas de la faute de la règle ça aurait été bien que la région soit encore là pour les réponses on est une question qu'on peut poser à la France apparemment d'après le site de la région le fonds airbois il ne s'arrête qu'au 31 décembre en tout cas ils répondent déjà plus depuis plusieurs mois et je sais moi aussi j'ai des ménages qui ont des problèmes mais sur le site de la région il y a un bandeau officiellement et c'est difficile à gérer pour tout le monde et commencer par les ménages donc bon voilà si quelqu'un de la région entend notre je l'avais posé aussi la question dans le questionnaire elle est un peu épineuse peut-être en ce moment et peut-être pas confortable pour les organismes régionaux qui ne sont pas la région mais voilà c'est embêtant pour nous oui c'est vrai nous de notre côté on peut en reparler on échange régulièrement notamment dans le cadre du comité de pilotage comme on vous disait après voilà c'était c'est une décision de leur part étant donné l'impact du chauffage au bois sur la qualité de l'air et le fait que l'île de France est concernée par un contentieux au niveau européen sur ces enjeux là il existe non au moins de nombreuses autres aides que vous connaissez certainement ma prime rénov et d'autres son airbois était un plus pour les ménages parce que 1000 euros en plus pour le renouvellement d'un équilibre pas négligeable mais voilà maintenant c'est la prime à la conversion donc on peut toujours remplacer un équipement de chauffage au bois mais du coup comme le disait la région au début par un autre type d'équipement soit issu du solaire ou alors pompe à chaleur et autres mais bon je note bien ce que vous venez de dire sur notamment les problèmes d'impayés et d'absence de réponse et le SAV on alertera la région là-dessus oui de toute façon nous avons copié les questions du chat donc on pourra vous les faire parvenir et comme ça effectivement toutes celles qui concernent la région peut-être voir avec la région pour apporter une réponse mais c'est bien le c'est pas enfin en fait c'est indiqué sur le site internet peut-être fin décembre parce qu'à la base le programme était censé prendre fin éventuellement à la fin de l'année mais c'est bien en octobre que le programme a pris fin officiellement maintenant pour le reste des questions vous avez quand même répondu les éléments a priori il n'y a plus de questions à moins que quelqu'un a une question à poser à l'oral oui alors je vois que Cynthia demandait s'il y avait une date d'ouverture de la plateforme dans le cadre du plan chauffage au bois domestique performant non pas encore le plan est paru en juillet mais il n'y a pas encore eu de mise enfin de délai fixé pour chaque action ça sera plutôt j'imagine en début d'année prochaine qu'on aura plus d'informations là-dessus Thomas de l'APC demande s'il y a des retours d'expérience dans Paris Intramuros sur quoi pas préciser Thomas s'il nous entend Thomas vous pouvez prendre la parole dans les installations de chaufferie biomasse en copropriété je ne sais pas si vous m'entendez Paris Intramuros oui oui en fait on a encore un certain nombre de copropriétés qui sont en chauffage au fioul donc souvent il y a une cuve de stockage et la chaudière et du coup on se demande si c'est une configuration favorable à mettre une chaufferie biomasse parce que c'est quand il y a une chaufferie fioul qu'il y a une cuve de stockage sinon quand on est sur des chaufferies gaz souvent il n'y a déjà pas beaucoup d'espace de stockage donc ce serait très difficile de mettre un silo je pense notamment à la livraison ceux qui sont souvent au fioul généralement sont livrés par poids lourd donc j'imagine qu'entre un poids lourd de granulé et un poids lourd de fioul ça doit être assez similaire mais si vous avez des retours d'expérience bonheur ok effectivement c'est très juste cette analyse quand on est en remplacement d'une chaufferie fioul effectivement généralement il y a une emprise qui est suffisante pas dans tous les cas mais on peut développer des projets de chaufferie de masse quand on était sur une chaufferie gaz là généralement c'est des éléments beaucoup plus compacts avec pas de stockage et donc du coup très difficile en milieu urbain dense d'aller mettre un silo comme évoqué à Paris il y a une chaufferie collective dans le 16ème qui alimente le réseau de chaleur de la CPCU mais en fait qui alimente directement quelques bâtiments donc là on pourra vous donner les références et les éléments techniques sur cette installation de mémoire il n'y en a pas d'autres dans Paris Intramuros de chaufferie collective donc je crois que c'est la seule référence donc on pourra revérifier mais ah voilà bon du coup si vous avez déjà des infos sur celle-là je ne crois pas qu'on ait d'autres références à Paris Intramuros après c'est vrai que c'est là où le granulé déjà est peut-être plus pertinent que la plaquette parce que pour le même la même quantité d'énergie produite le granulé a une emprise trois fois plus petite en termes de volume donc c'est vrai que voilà déjà peut-être le granulé c'est plus pertinent et je sais que certains fournisseurs de granulés ont justement des camions réduits pour approvisionner dans des zones urbaines denses et pas des gros camions à fond-mouvant comme les fournisseurs de fioul donc il y a des choses qui se font qui sont adaptées aussi aux zones urbaines denses mais c'est vrai qu'un retour d'expérience peut-être intéressant là-dessus et je vois que Philippe a justement dit qu'il avait des exemples de passage fioul vers bois dans des collectivités nous on est aussi assez intéressés là-dessus donc il ne faut pas hésiter à nous les transmettre aussi parce que ça peut nous aider nous aussi quand quelqu'un vient vers nous pour avoir des informations des retours d'expérience qu'on puisse leur donner les informations Il y a d'autres questions qui sont apparues sur le chat donc faut-il prévoir des systèmes de régulation d'humidité dans le local chaufferie pour garantir la qualité de combustion des pelées Non il n'y a pas besoin à partir du moment où c'est un espace plouvert annulé il y a plutôt une bonne capacité de maintien d'humidité donc il n'y a pas besoin de régulateur d'humidité Il faut que le local soit sain il ne faut pas qu'il soit en présence d'humidité mais il n'y a pas besoin d'installation supplémentaire de maintien d'humidité et Thomas demandait si on avait des contacts pour étudier la faisabilité de ce type de projet donc là au sein de bureaux d'études spécialisés j'entends je pense que ça doit être ça doit être ça donc nous on a quelques contacts effectivement de bureaux d'études donc il faudrait ça rejoint un peu la question qu'avait posée Philippe sur les coordonnées de fournisseurs de granulés donc là il faudra qu'on fasse le tour de nos contacts et effectivement on pourra vous faire un partage des entreprises et des fournisseurs qui sont connus de nos services c'est peut-être pas exhaustif mais en tout cas ça donne une première base sachant que nous on n'a pas de partie pris pour l'un ou pour l'autre mais du coup ça peut effectivement donner une première base donc là à chaud comme ça non mais on vous donnera on vous donnera les éléments qui sont en notre disposition et je vois j'ai un bon bureau d'études chaufferie bois sur Chartres donc là c'est pareil si vous avez dans l'autre sens si vous avez des éléments pour nourrir et faire réseau avec les différentes structures n'hésitez pas à vous partager de l'info et à nous faire remonter de l'information aussi vos retours nous on est très preneurs d'échanges sur cette filière alors je pense qu'on a fait à peu près le tour qu'est-ce que vous pensez en pensée ? il n'a pas l'air d'y avoir en tout cas c'est très intéressant et effectivement les participants le soulignent et vous remercient et nous aussi d'ailleurs pour cette intervention on voulait aussi donner une faire part aux membres du réseau on va mettre un sondage et qui concerne plutôt l'année 2022 sur les les prochains webinaires que vous souhaiteriez avoir on va vous envoyer ça par par email mais je vais mettre le lien du sondage dans le chat dès maintenant comme ça vous pourrez le récupérer hop copier et j'en profite Hélène pour reprendre la main le temps que tu partages l'élément donc juste pour redire qu'effectivement on va vous envoyer le support d'aujourd'hui donc vous aurez le retour on a pris note des quelques questions et des échanges qu'on a partagé aujourd'hui des questionnements donc on reviendra vers vous pour vous apporter des éléments de réponse et puis après voilà on avait nos adresses mail qui étaient dans la dernière diapo donc n'hésitez pas à nous solliciter à la fois sur des questions spécifiques sur un projet ou plus généralement sur la filière ou pour parler d'animation on essaiera nous de venir vers vous pour en savoir un peu plus mais n'hésitez pas à faire le chemin inverse et à venir vers nous parce que on est très intéressé pour contribuer avec vous au développement de cette filière en Ile-de-France merci encore de votre participation et de ces échanges merci à tous merci à toutes merci merci à tous à très bientôt et on compte sur vous pour répondre au sondage à notre nouvelle enquête il y en aura encore d'autres qui viendront merci beaucoup Scarlett et Théo je crois que les échanges vont continuer du coup après parce que ça a lancé une dynamique vraiment très intéressante vraiment merci beaucoup merci à tous il n'a rien à voir il y a un webinaire sur le photovoltaïque qui est organisé le 16 novembre matin là qui est ouvert à tous vous pourrez trouver les informations sur le site de la REC voilà pour parler d'une autre énergie renouvelable et puis évidemment plein d'infos à trouver sur le site de la REC et sachez aussi rappelez-vous que pour ceux qui ne sont pas encore au courant il y a une page qui s'intitule réseau actif sur notre site internet vous pouvez trouver toutes les informations n'hésitez pas à nous contacter et donc à contacter Scarlett et Théo bonne fin de journée bonne fin de journée au revoir au revoir